Musique Aujourd'hui il fait beaucoup moins chaud et je me suis donc sentie capable de vous tourner une vidéo. Voici donc ma pile à lire de l'été 2018. Le premier livre de cette pile à lire c'est Sous le soleil exactement de Anne-Fleur Multon, le tome 2 de Halo Sorcière. En fait j'ai lu hier, voilà. Donc celui-là je peux le rayer sur ma pile à lire. On retrouve donc les mêmes héroïnes que dans le premier livre. Cela dit on change de narratrice puisque dans le premier c'est Aliénor qui racontait l'histoire, ici c'est Maria. Et ce tome est encore plus rempli d'aventures donc vraiment je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je pense que je vous ferai une vidéo à la fin de l'été pour vous dire tout ce que j'ai lu. Et celui-là j'ai hâte de vous en parler parce que même si je l'ai lu en 3h à tout péter, vraiment je n'avais pas du tout envie d'en sortir et c'est vraiment un petit cocon ces livres donc j'ai hâte de vous en parler. Le second livre de ma pile à lire c'est La mémoire de Babel de Christelle Dabos. Donc c'est le 3ème tome de La Passe-Miroir. La Passe-Miroir c'est vraiment une série de livres que j'adore. Les personnages sont super, j'adore Ophélie qui est l'héroïne on va dire. Ce que j'aime aussi beaucoup c'est l'univers qui est très complexe, très travaillé, très fouillé et qu'on découvre en fait au fur et à mesure avec Ophélie. Donc on a les mêmes sensations qu'elle je trouve à découvrir ce qui se passe. Et du coup on partage vraiment ça avec elle donc ça la rend encore plus accessible et encore plus adorable. Évidemment je ne vais pas trop parler non plus de ce qui se passe dans ce tome là puisque si vous n'avez pas lu le 1 et le 2 ça serait vraiment spoilé. Donc du coup je ne vais pas trop en parler. En revanche si vous n'avez toujours pas lu le tome 1 je vous le conseille vivement. Ce sont des livres très fluides, très agréables à lire et avec un univers dont on n'a pas du tout envie de sortir. Comme je souhaite lutter encore et toujours contre le snobisme littéraire, le prochain livre dont je vais vous parler et qui est sur ma pile à lire de l'été est un livre de développement personnel. Il s'appelle Foutez-vous la paix et commencez à vivre de Fabrice Midal. Je lis pas mal de développement personnel, je trouve que ce sont des livres souvent très agréables, inspirants, parfois un peu rigolos surtout quand ce sont des auteurs américains qui sont vraiment dans la grandiloquence absolue. Faites ça et votre vie va être géniale ! Et j'aime beaucoup parce que parfois en fait c'est juste un petit coup de pouce qui permet de se retrouver dans la motivation. Donc j'aime beaucoup les livres de développement personnel. J'ai commencé à lire Foutez-vous la paix et commencez à vivre déjà. Je le trouve très agréable parce que c'est un livre très décomplexant qui vient casser un petit peu les idées et les injonctions qu'on se donne à soi-même et que la société nous envoie. Parce qu'on nous invite à être tout le temps plus positif, plus productif, plus ci, plus là. Et parfois sous couvert d'être ultra positif, on remplace des injonctions par d'autres et c'est complètement contre-productif. Donc dans une société où on nous demande tout le temps de faire de la méditation, de faire du yoga, de faire des si, de faire des là, de se lever plus tôt, de faire le miracle morning, de faire beaucoup de choses en fait qui sont parfois extrêmement pesantes et qu'on ne fait plus par plaisir mais par obligation. Ce livre vient nous rappeler qu'on peut très bien faire des choses pour soi, effectivement, la méditation, le yoga sont des très bonnes choses et des très bonnes routines, mais il ne faut pas que ça devienne des choses pesantes et des choses obligatoires, mais plutôt des moments agréables qu'on se réserve pour soi et qui viennent apporter un bonus et un plus dans la vie de tous les jours. Que serait une vidéo de l'enluminé sans un tome de Terry Pratchett ? Rien du tout. Le prochain livre dont je vais parler est donc Le Père Porchet de Terry Pratchett. Il s'agit du tome 20 des Annales du Disque Monde, donc le prochain tome que je vais lire. Dans ce livre, on retrouve un de mes personnages préférés de toujours, La Mort, qui est un personnage qui est très touchant et très attachant, comme je l'ai déjà dit. Et dans ce tome, apparemment, il vient remplacer le Père Porchet qui est un peu l'équivalent du Père Noël dans le Disque Monde. Donc forcément, j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. On va aussi retrouver un personnage qui est celui de Suzanne. Suzanne, en fait, est la petite fille de La Mort. Je n'en dis pas plus parce que c'est rigolo, comment est-ce qu'on en arrive là ? Donc là, vous vous en doutez, c'est un tome que j'ai super hâte de commencer, que j'ai vraiment hâte de lire, qui a l'air d'être exactement comme j'aime dans les Annales du Disque Monde. Ce sont des formats assez courts, donc c'est vraiment super agréable à lire, surtout pour l'été, c'est pas prise de tête, je pense que je vais bien rigoler. J'ai vraiment hâte. Le livre suivant, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, donc je ne vais pas m'attarder de chute très longtemps. Il s'agit de Orgueil et Destiné de Kitty Curran et Larissa Zaguerris. Donc comme je vous disais, c'est un livre dont vous êtes le héros, qui se passe à l'époque d'Orgueil et Préjugé à peu près. Vous incarnez une jeune londonienne qui doit trouver Marie ou une situation quelconque pour pouvoir se sortir de sa situation financière actuelle. Donc celui-là, j'ai hyper hâte de lire. J'avoue, j'ai un peu triché, j'ai feuilleté vaguement et je suis tombée sur des choses qui m'ont vraiment vraiment plu. Cela dit, ça ne sera peut-être pas mon histoire à moi, donc on verra. Ensuite, dans ma pile à lire, il y a un livre de Neil Gaiman. Il s'agit de L'étrange vie de Nobody Owens. Dans ma première vidéo, c'est vrai que ce n'était pas très clair. Il se trouve qu'en fait, je n'ai pas lu énormément de romans de Neil Gaiman. J'ai lu Stardust, j'ai lu de bons présages et j'ai commencé American Gods, mais je n'ai pas lu en fait beaucoup plus d'œuvres de lui. Quand je dis que j'aime Neil Gaiman, c'est parce que j'ai beaucoup aimé lire Stardust et tout ce que j'ai lu de lui, mais aussi parce que c'est un auteur qui est très engagé sur plusieurs causes et que je respecte beaucoup pour ça. Dans ce livre, on retrouve donc Nobody Owens, dont les parents se sont fait tuer par Jack Léventreur à Londres et il est recueilli par un couple de fantômes. Apparemment, il a vécu une enfance très heureuse dans ce cimetière avec ses parents fantômes et Silas, un autre personnage dont on nous décrit qu'il n'est ni vivant ni mort. Et il va finir par quand même sortir de ce petit cocon pour aller affronter le monde extérieur. Donc là, ce qui m'a plu pour celui-là, pour l'été, c'est toujours le format. J'aime beaucoup les lectures assez succinctes. Je ne suis pas une grosse fan des gros pavés pour l'été. Donc là, c'est vraiment le bon format pour moi. En plus de ça, l'histoire m'a vraiment donné envie. Et comme c'est Neil Gaiman qui l'a écrit, je me suis dit que ça devrait être pas mal. Dans ma pile à lire, on trouve aussi Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, donc le premier tome à la croisée des mondes. Pareil, je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente puisque c'est un livre que beaucoup de gens de ma génération ont lu, et moi pas. Je vais être parfaitement honnête avec vous, je ne sais pas grand-chose de l'histoire. Je sais qu'il y a un lien très fort entre les animaux et les personnages qui est quelque chose d'important dans le livre et qui manifestement est assez beau. Je sais juste donc qu'on va suivre une petite fille qui s'appelle Lyra dans ses aventures. À part ça, voilà, je ne sais pas grand-chose. Et en fait, j'adore ne pas trop savoir ce que je vais lire. Voilà, ça sera assez succinct sur ce tome-là, puisque vraiment j'ai hâte de lire, mais je ne veux pas trop en savoir parce que ça me plaît de ne pas trop savoir. Dans ma pile à lire depuis très longtemps, il y a également L'amour en plus, un livre de Elisabeth Badinter. Il s'agit là d'un livre sur l'amour maternel qui vient déconstruire le mythe de l'instinct maternel. C'est un livre que j'essaye de lire depuis un moment puisque moi, la maternité, ce n'est pas quelque chose qui a une place dans ma vie qui m'intéresse ou qui m'attire. Du coup, ça m'intéressait vraiment d'avoir un avis qui vient d'une recherche longue et précise sur la question. L'amour en plus est un livre qui peut paraître dérangeant parce que la notion d'instinct maternel est très ancrée et très importante dans notre société. Même si Elisabeth Badinter vient déconstruire cette idée d'instinct maternel naturel et inné, elle ne détruit pas pour autant l'idée qu'une femme peut aimer ses enfants, en désirer et vraiment en avoir envie, mais plutôt de par sa personnalité et son éducation, l'environnement dans lequel elle a été élevée, plutôt que parce que c'est une femme, donc obligée, elle veut un enfant. C'est une lecture que j'avais déjà essayé de commencer il y a quelques mois. J'ai souvent du mal à lire les essais, donc c'est une lecture très difficile pour moi. Mais cela dit, j'ai vraiment envie de le lire parce que c'est un sujet qui est très important, selon moi. Et cette lecture pourrait me permettre d'avoir certaines armes et certains arguments à apporter quand on m'attaque en fait sur mon non-désir d'enfant. Parce que oui, c'est quelque chose sur lequel on est souvent attaqué quand on ne veut pas spécialement d'enfant. On a souvent des réflexions, mais ça va venir, mais si, tu vas en vouloir, ou tu vas voir, quand tu auras le premier, tu changeras d'avis. Ben oui, mais moi ça ne m'intéresse pas. C'est un peu comme si moi je disais que vous étiez obligée d'aimer certaines choses parce que sinon vous ne pouvez pas être épanouie dans votre vie. Ça n'a pas de sens. Donc c'est vraiment une lecture qui me tient à cœur. Si je ne la lis pas cet été, de toute façon j'essaierai de la lire vers la rentrée. Et là c'est vraiment un livre très intéressant dont j'espère pouvoir vous parler dans une vidéo prochainement. Enfin, le dernier livre de cette assez grosse et conséquente pile à lire de l'été 2018, que je ne vais absolument pas finir avant la fin de l'été, soyons bien clairs. Il s'agit de La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Cette lecture, ça fait très longtemps qu'elle me fait envie, ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut que je m'y plonge. Je pense en toute honnêteté que celui-là, je le commencerai plutôt en automne. C'est une sorte de classique du genre qui me tient vraiment à cœur. Là encore, j'ai assez peu d'éléments sur l'histoire et sur ce qui s'y passe. Et tant mieux parce que j'ai vraiment envie de me lancer dedans à fond et sans espoir, sans a priori, sans attente particulière. Je trouve assez génial la manière dont il est constitué où vous avez en fait un marque-page avec tous les petits symboles de chaque personnage que vous retrouvez en début de paragraphe. Je trouve que c'est une expérience de lecture qui a l'air assez inouïe. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de commencer celui-là. Mais je veux vraiment le commencer à tête reposée en me sentant libre de prendre tout le temps nécessaire pour lire. Je suis une personne qui lit assez lentement donc celui-ci va certainement me durer un petit moment. C'est pour ça que je pense le commencer seulement à l'automne parce que j'ai envie de privilégier un peu d'autres lectures plus légères et plus rapides pendant l'été. Et voilà pour ma pile à lire de l'été 2018. J'espère que ça vous a plu encore une fois. S'il y a des livres de cette liste que vous avez déjà lus, n'hésitez surtout pas à venir m'en parler dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me partager votre pile à lire de l'été parce que j'aime bien savoir ce que vous lisez. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. J'en ai actuellement plusieurs de prévues et notamment une vidéo qui va se passer chez ma maman sur les livres qui m'ont marqué dans mon enfance et d'autres encore qui me viennent régulièrement en tête. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. En attendant, je vous souhaite de super bonnes vacances et à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501